Je vous résume l'actualité du lundi 27 mars. Corée du Nord, deux missiles balistiques à courte porte étirée. Au fil de ces derniers mois, Pyongyang multiplie les exercices militaires et les démonstrations de force face à la Corée du Sud et aux États-Unis. Congrès de la CGT, qui pour succéder à Philippe Martinez ? Le 53e Congrès de la CGT, qui s'ouvre ce lundi 27 mars à Clermont-Ferrand, doit designer le successeur de son secrétaire général, Philippe Martinez. Une petite sœur, ça ne meurt pas toute seule, procès en appel du martyr de Ciara. Magie noire, prêtresse vaudou et désenvoûtement, un féminicide au féminin jugé à Paris. Noisile sec, Mamie Stups, gardait la drogue pour son voisin dealer au cœur d'or. Saint-Étienne, l'ex-compagnon jaloux jugé pour avoir tué à coups de ciseaux un jeune footballeur. En direct, réforme des retraites, consultations politiques et préparatifs syndicaux, suivez toute l'actualité de ce lundi 27 mars. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, l'exécutif multiplie les consultations. Côté mobilisation, de nouveaux éboueurs se sont mis en grève à Paris. Macron reçoit bornes et les cadres de la majorité, dit cette enquête ouverte par l'IGPN depuis le début des manifestations. L'actu de ce lundi matin. J'espère que ça va changer ma vie, le congé menstruel arrive en France. Saint-Ouen instaure à partir de ce lundi 27 mars la possibilité pour ses agentes de poser deux jours en cas de règles douloureuses ou d'endométriose. Israël, le président Herzog appelle à un arrêt immédiat de la réforme judiciaire controversée. La mobilisation contre la réforme judiciaire ne faiblit pas, et divise même au sein du Likout. Le président israélien qui n'a qu'un rôle protocolaire appelle à son tour l'arrêt immédiat de cette réforme. Trottinette en libre-service, les enjeux du vote du 2 avril. La ville de Paris organise ce dimanche 2 avril une consultation concernant l'avenir des opérateurs de trottinette en libre-service dans la capitale. Guerre en Ukraine, à quoi la France forme-t-elle réellement les soldats ukrainiens ? 1200 militaires ukrainiens seront formes d'ici à la fin d'année sur le sol français, et l'armée se prépare à en entraîner 600 par mois en Pologne. Crise en Israël, le gouvernement nous a pris notre pays. Après le limogé du ministre de la Défense par Benyamin Netanyahou, des milliers d'Israéliens sont spontanément descendus dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem pour réclamer la suspension du controversé projet de réforme judiciaire. Référendum d'initiative partagée sur les retraites, un an et demi de parcours potentiel. Déposée le 17 mars, la proposition de loi visant à organiser un RIP sur l'âge de départ légal à la retraite n'est que le coup d'envoi d'un long processus. Si elle est validée par le Conseil constitutionnel, le parcours législatif ne s'achèverait au plus tôt que début 2024. Réforme des retraites, en direct, Elisabeth Borne ouvre une séquence de consultations politiques afin de construire une majorité favorable à son programme législatif. La première ministre rencontre Emmanuel Macron à midi et va ouvrir trois semaines de consultations avec les parlementaires, les partis politiques, les représentants d'élus locaux et les partenaires sociaux s'ils le souhaitent. Une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue mardi 28 mars partout en France. Grève du 28 mars, nombre de manifestants, radicalisation, ce que prévoient les renseignements. Corps retrouvés par le raid à Mante-la-Jolie, ils avaient l'air frappés, confie une voisine du squat. Covid-19, la France en pleine reprise épidémique. L'épidémie de coronavirus connaît sa dixième vague dans l'Hexagone, dans l'indifférence générale en raison du peu de conséquences sur les admissions à l'hôpital. Un dépanneur breton relaxé après avoir refusé la réquisition du préfet dans une manifestation. Manifestante au pouce arraché à Rouen, le parquet saisit l'IGPN. Aviron, un homme alcoolisé détruit quatre bateaux d'athlètes préparant les JO 2024. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !